Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, une capsule sur le tendon d'Achille. Donc, j'ai sorti mon super livre d'anatomie. On voit le tendon d'Achille ici en blanc, qui relie les muscles du mollet, les puissants muscles ici, jusqu'au talon ici. Et puis, on peut rencontrer des patients qui présentent des douleurs au niveau du tendon d'Achille. Des fois, ça peut être plus proche du talon ici. Et des fois, ça peut être un peu plus haut au niveau du tendon. Donc, il existe plusieurs sortes de douleurs, d'origine de blessures et de douleurs au niveau du tendon d'Achille. Je vous invite à avoir une bonne évaluation par un professionnel de la santé pour voir c'est quoi la cause, l'origine de la douleur. Nous, en physiothérapie, on traite régulièrement des patients qui présentent ces douleurs-là. Et ça dépend toujours de la blessure, de la cause, du stade de guérison aussi, pour établir un bon plan de traitement. Aujourd'hui, je présente un mouvement qui peut aider du renforcement isométrique, surtout en présence d'une douleur trop importante au début, par exemple. Et ce mouvement-là n'est pas pour tout le monde. Ça peut aider certains patients et d'autres non. Donc, je vous invite à consulter avant d'essayer tout ça. Donc, le tendon d'Achille permet de monter sur la pointe du pied, comme ceci. Et je présente, je vais monter ici un peu le pantalon pour voir. Et puis, je vois des patients qui présentent régulièrement une perte de force et de la douleur. Ils ont de la misère à monter comme ceci sur la pointe des pieds. Donc, une perte de force, une douleur. Et puis donc, ce mouvement-là peut être très, très difficile. Et puis bon, là, j'ai mis mes souliers parce que je les trouve très beaux sur l'œuvre. Je l'ai voulu montrer. Souvent, ces mouvements-là, mes patients les font pieds nus. Du cas par cas, bien sûr. Mais des fois, donc, pieds nus, ça peut être très, très bon. Parce qu'en fait, toujours avoir une semelle un peu plus haute, ça fait qu'il est plus raccourci, le tendon d'Achille. Bref, du cas par cas toujours. Mais pieds nus, ça peut être une bonne idée pour certains. Et puis donc, je présente, je vois des patients qui présentent une perte de force. Donc, ils ont de la misère à le faire sur une jaune. Et puis, ça a été prouvé que de façon isométrique de maintenir une position, ça peut être une bonne idée pour réduire la douleur et commencer à travailler un petit peu pour renforcer. Et puis, il y a des études qui démontrent ça, de tenir, par exemple, en isométrie, de tenir la position un 5 fois 40 secondes à peu près dans cette position-là. Ça peut aider à regagner de la force. Alors, cependant, je vois des patients qui sont incapables de tenir la position sur une jambe. Donc, ce que je propose pour certains, donc disons que c'est cette jambe-là qui est blessée et cette jambe-ci ne fait pas mal. Donc, on peut très bien le faire sur deux jambes de cette façon-ci. Donc, je monte comme ça. Et comme ça, je suis forcé à peu près égal de mes deux jambes. Ma jambe ici vient supporter aussi la moitié de mon corps et la jambe droite aussi. Et puis, bon, quand c'est plus facile, on peut essayer tranquillement de mettre un peu plus de poids. Vous voyez, je viens faire un petit shift, un transfert de poids vers la droite pour mettre davantage de poids sur ma jambe droite. Donc, si je vais travailler davantage cette jambe-là, je peux faire comme ceci. Tenir un 30-40 secondes selon les paramètres que le physiothérapeute vous a dit. 5 séries, par exemple. Ah, maintiens. Ensuite, ça va un peu mieux. Je peux essayer de mettre encore un peu plus de poids vers le côté droit. Sinon, s'il y a une douleur ou quoi que ça, ah, je vais juste mettre un peu plus de poids du côté gauche, tout simplement. Ah, trop de douleur, par exemple, ici, bien, j'ai juste à transférer mon poids vers le côté qui ne fait pas mal, le côté gauche, par exemple. Et là, je peux monter. Donc, j'ai beaucoup moins de poids en ce moment dans cette structure-là ici. Donc, j'ai des patients qui, c'est très difficile, mais avec beaucoup de patience et du travail, ils réussissent à le faire. Et puis, on peut commencer en isométrie de cette façon-là. Et puis, tranquillement, ils réussissent à le faire sur une jambe et de maintenir cette position-là. J'en ai même qui peuvent même mettre du poids, un sac à dos, une veste lestée, un halter, on vient renforcer. Plusieurs façons de renforcer aussi. On peut faire des montées, descendre de cette façon-ci. On peut aller chercher plus le muscle solaire aussi. Un muscle, ça, ça va être un des prochaines capsules, avec la jambe un peu plus fléchie. Donc, on vient faciliter. En fait, on vient recruter davantage de solaire plutôt que les gastronémiens, les jumeaux, de cette façon-là. Mais pour certains patients, surtout où c'est plus aigu, une douleur qui est plus grande, moins de force, ça peut être bon de commencer avec de l'isométrie, de maintenir la position. Donc, toujours en faisant un transfert de poids, par exemple, du côté qu'on veut travailler, si on veut mettre plus de poids. Et si on veut le décharger sur un transfert de poids de l'autre côté. Donc, de cette façon-là, on peut jouer avec différents paramètres pour travailler cette structure-là, qui est le tendon d'aché. Donc, une blessure qui peut être complexe. Merci de votre écoute. À une prochaine capsule.